Je vous remercie d'être tous là. C'était pour vous expliquer aussi pourquoi ce choix des éditions muséaux, parce que j'avais été particulièrement intéressée aussi par toute la démarche autour de la biodiversité, de la transition énergétique, avec de très très beaux livres, et aussi tout un travail complémentaire sur les expositions. Jean-Pierre va nous parler aussi ce matin. Je vais commencer par une première question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous parler, Jean-Pierre, de votre parcours en tant qu'éditeur et auteur aussi ? Et quelle a été cette envie qui a fait en sorte que vous créez en fait Muséaux ? Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là et merci de m'accueillir. Pour faire très rapidement, moi j'étais passionné de photos dès l'âge de 10 ans. J'avais publié mes premiers reportages, j'avais 15 ans. En 1983, j'avais 20 ans et j'avais publié mon premier livre sur le Yémen. À l'époque, c'était le Yémen du Sud. C'était comme Corée du Nord, Corée du Sud. C'était avant la chute du mur et c'était le Yémen communiste. Ce n'était pas facile d'entrer. J'étais passé trois mois là-bas, c'était assez génial. Et puis l'éditeur a fait faillite. Et donc, à 24 ans, j'ai monté ma première maison d'édition qui s'appelait Romain Page, qui a duré 25 ans. Et on faisait des livres de cuisine, d'ethnologie, des livres d'art. Et après, j'ai dirigé les éditions Biotope pendant deux ans. Et en janvier 2015, j'ai créé ma deuxième maison d'édition. Donc, les éditions Museo, qui étaient un petit peu un mix de mes deux premières vies professionnelles. Et voilà pour mon parcours. Les collections qu'il y a chez Museo sont assez éclectiques et assez diversifiées. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de toutes ces collections, en fait, et des projets qu'il peut y avoir autour de chacune d'entre elles ? Oui. Et donc, à part quelques coups de cœur, on fait quelques livres de poésie, on est vraiment spécialisé sur, disons, au sens large, le développement durable, avec pas mal de livres sur la biodiversité. Par exemple, on a fait ce petit bouquin de 1856 pages sur les insectes du monde, qui marche pas mal. Un peu une référence, on a réussi à le vendre aux éditions Springer, qui est le premier éditeur mondial de livres scientifiques. On l'a vendu pour le monde entier en langue anglaise. Et là, on travaille la première édition. Donc, c'était quand même un pari de faire un gros bouquin comme ça. Et la première édition est épuisée. Il me reste 22 exemplaires. Et on travaille avec l'auteur depuis trois mois sur la mise à jour, parce qu'en quatre ans, ça a énormément changé. Le nombre de genres, d'espèces, tout ça a évolué énormément. Donc, c'est un gros boulot à remettre en page ce petit bouquin. Et on travaille beaucoup sur la transition écologique. On a une grosse collection qu'on peut voir derrière moi sur l'habitat social, l'habitat, l'architecture en terre crue, en paille, etc. Et voilà, on a une belle collection avec le Musème de Toulouse aussi, où on les accompagne sur leurs grandes expositions. On a sorti il y a quelques mois celui-ci. Il y a donc l'exposition qui est encore en cours. Et voilà, donc, on amuse bien avec eux. Et puis, on a une petite particularité, c'est qu'on est éditeur, mais aussi producteur de films documentaires. Et on organise des expos itinérantes, moitié en France, moitié à l'étranger. Donc, pourquoi ce choix ? C'est parce que quand on fait un livre, il faut à peu près deux ans pour faire un livre. On acquiert un savoir, un écosystème, des auteurs, etc. Donc, lorsqu'on fait une expo, ça prend une semaine. En fait, c'est tirer des bouquins. Et ce qui nous intéresse en tant qu'on est une entreprise commerciale, on a un petit peu un état d'esprit associatif, militant. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est surtout d'attirer vers nous des gens qui ne s'intéressent pas à ces sujets. Les insectes, on sait qu'on va le vendre aux passionnés d'insectes, mais on aimerait aussi que les gens qui ne s'intéressent pas aux insectes puissent s'y intéresser. Ils ne vont pas mettre 150 euros sur un livre sur les insectes s'ils ne s'y intéressent pas. Et donc, les expos, c'est en entrée gratuite. Donc, ils vont à côté de chez eux, à côté de leur boulot, en vacances. Ils disent, c'est marrant, ces insectes, trois mètres sur deux. Je vais aller voir. Et ça peut être une première étape pour s'intéresser à ces sujets. Qu'ils achètent nos livres ou d'autres éditeurs, peu importe déjà s'ils s'intéressent et on est content. Et puis, pareil, le film, une fois qu'on a l'écosystème du sujet qu'on a traité, qu'on le maîtrise, ça permet de créer des scénarios et puis d'avoir une autre approche pour présenter nos sujets. Et une dernière petite chose, peut-être, on a aussi deux organismes philanthropiques en France et en Suisse qui nous permettent d'offrir gratuitement nos expos, nos films, dans les écoles. Parce que c'est pareil, les gens qui achètent nos livres, on sait que ce ne sont pas forcément des jeunes, ils n'ont pas forcément les moyens. Et les films documentaires au cinéma, on ne fait que de la diffusion au cinéma. on voit bien le public, on fait un quart des projections avec des ciné-débats. Et les publics, il y a très peu de jeunes, il faut être réaliste. Donc, le fait d'offrir la diffusion gratuite dans les écoles, du primaire, j'en avais fait moi quelques-unes au primaire, c'est génial. Les gamins, ils ont des questions très pertinentes ici. Il y a vraiment des découvertes super. Là, on fait des versions de 20 minutes, mais jusqu'à l'université, on a fait à Polytechnique aussi des projections. Et donc, voilà, ça permet de transmettre un petit peu tout ce qu'on a envie de sensibiliser au plus grand nombre pour les jeunes en faisant des projections gratuites. Et comment s'est fait le contact, en fait, avec le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse ? Et quel est l'intérêt pour vous, en fait, de travailler ensemble ? Est-ce que... Et de mémoire, c'est eux qui nous ont contactés. Et l'intérêt pour eux, c'est qu'ils aimeraient avoir un catalogue d'expo, mais ils n'ont pas de service intégré. Ils ont une responsable des éditions, mais ils n'ont pas des maquettistes, etc. Donc, l'idée, c'était de faire une coédition avec un éditeur. Et moi, je leur ai proposé qu'on fasse un vrai livre qui sert de catalogue d'expo pour qu'on puisse aussi le vendre en librairie. Ce n'est pas forcément... Ça reste un support de l'expo, mais c'est aussi un livre qu'on peut acheter sans avoir vu l'expo. Et il y a une particularité, c'est qu'on met aussi des encadrés sur les métiers de... Comment se fait une grande expo comme ça dans un muséum, avec des petits encadrés sur les différents métiers qui travaillent au muséum pour la construction de l'expo ? J'avais une autre question aussi sur justement tout ce qui touchait à la transition énergétique. Votre catalogue, en fait, ça parle beaucoup d'architecture, en fait. Quelle a été la démarche ? Pourquoi parler autant d'architecture ? Et voilà, qu'est-ce qui a fait que vous continuez, en fait, à déployer un petit peu cette thématique-là, en fait, sur l'architecture ? Alors, nous, on est une toute petite boîte. Et donc, on travaille pas mal sur les opportunités. Il se trouve qu'on est dix associés chez Muséum. Et on a une associée qui est Dominique Gauzin-Muller, qui est un peu la référence sur l'architecture écologique en France, voire en Europe, voire dans le monde. Dès qu'il y a un prix mondial, on lui demande est-ce qu'on pouvait faire partie du jury ? Donc, c'est vraiment une... Elle a pas mal publié de livres elle-même ailleurs. Et donc, on l'a contactée pour notre premier projet sur l'architecture en terre crue. Et puis, elle a eu un petit coup de cœur pour Muséum. Et elle a accepté d'être notre directrice de collection. Et donc, c'est elle qui a pu nous faire des... On a publié, je ne sais pas, une dizaine de titres avec elle à ce jour. Parce qu'elle connaît tout le réseau sur... Après, on a choisi de faire un livre sur l'architecture en paille. Elle connaissait exactement les intervenants, les bons auteurs, etc. Et voilà pourquoi on a... Mais on pourrait faire un catalogue dix fois plus important, bien sûr, sur tous les sujets, sur les énergies renouvelables, sur... C'est 40%, le problème de la transition écologique, enfin énergétique, l'habitat, c'est 40% du problème. Donc, c'était bien aussi de traiter cet aspect-là. Mais il y en a, il y en a bien sûr, plein d'autres. D'accord. Et là, pour l'instant, vous restez sur l'architecture et où est-ce qu'il y a des projets... On travaille beaucoup sur d'autres thématiques. Oui, sur la mobilité douce. Donc là, je pars la semaine prochaine finir la Suisse à vélo à la rencontre des acteurs de la transition écologique. Et c'est notre quatrième film sur le vélo, enfin qu'on fait à vélo. Et on va rencontrer des petites boîtes, des startups, des collectivités, des très grosses entreprises, des individus qui font des choses remarquables en termes de transition écologique. Et le fait de voir un film avec des gens à vélo, à chaque fois que j'interviens, les gens me disent, après, ils viennent me voir, je vais ressortir mon vélo, je vais faire du vélo. C'est aussi leur donner envie comme ça, de faire du vélo. Donc on a aussi cet aspect mobilité douce qu'on fait. On a l'ADEME comme partenaire. Et c'est l'autre aspect assez important de notre catalogue. Mais plus partie film. Même si pour le Québec à vélo, on a sorti le livre du film. Et le travail avec Francis Allais ? Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont... Voilà, qu'il a écrits. Comment s'est fait le contact avec lui ? Qu'est-ce qui... Voilà, d'où est parti ce projet ? En fait, je l'avais vu quand j'étais chez Biotop, quand j'étais dirigé chez les éditions Biotop. Et puis, j'avais remarqué, c'était la fin de ma période de chez Biotop et j'avais remarqué... Il y avait la foudre qui était arrivée devant chez lui et qui avait foudroyé un palmier. Et son bureau est au dernier étage et tous ses carnets de dessins, il en a... Il y avait 26 000 dessins en tout, je ne sais plus, sur 40 carnets. Je lui ai dit, tu te rends compte, la foudre, si elle était tombée là, tout ton travail de 50 ans de scientifiques extraordinaires serait disparu. J'ai dit, j'imagine, tu as tout scanné, tout sous-verdé. Il m'a dit, non, c'est trop volumineux. Donc, je lui ai proposé de les scanner gracieusement et la contrepartie, c'est qu'on faisait des expos et des livres avec lui. D'accord. Et la thématique justement de l'arbre est assez importante en fait dans le catalogue puisqu'il y a Francis Allais mais il y a aussi tous les livres de photographie. Oui, on a fait des livres avec le CIRAD sur les forêts tropicales. On est en train de tourner notre quatrième film sur les arbres qu'on fait avec l'association Arbre. Oui, bien vu. On travaille aussi avec une grande photographe américaine qui s'appelle Best Moon. Ça, c'est un peu notre... Il a très, très bien marché. On a la réédition, on a livré la réédition l'année dernière sur les plus beaux arbres dans le monde. Et effectivement, on a, je ne sais plus, peut-être une quinzaine de livres sur les arbres, quatre films et pas mal d'expos qui tournent sur les arbres aussi. Mais c'est pareil, ce n'est pas en opportunité parce qu'on a commencé avec Francis Allais. Après, d'autres auteurs sont venus nous voir, etc. parce que c'est vrai que vous êtes basé... Enfin, vous avez aussi... Je trouve que vous avez une offre au niveau des lieux géographiques en fait qui est très, très large parce que sur les arbres, j'ai vu qu'il y avait aussi les arbres de Haute-Garonne. Il me semble qu'il y a aussi du côté de Montpellier, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai que vous allez voir un petit peu partout en fait. Il y a ce côté aussi très voyage, que ce soit par les mobilités douces, les films. Est-ce que c'est toujours par opportunité ou c'est aussi une volonté très personnelle finalement de faire voyager et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs ? Alors nous, on est par choix personnel un éditeur installé en région dans les rots mais on n'est pas un éditeur régionaliste dans le sens qu'on n'a pas un catalogue que sur des sujets régionaux même si on en fait parce qu'on habite ici mais on est vraiment un éditeur généraliste. On fait des films sur le... On a un pied-à-terre au Québec et en Suisse mais on peut faire des films, enfin nos livres sur l'architecture, traite de projets dans le monde entier. Pareil sur les arbres. Donc on ouvre le champ géographique, on n'a pas de limite. On prépare pas mal de choses avec le Japon. On a une agent au Japon et on prépare un film et un livre sur le Japon par exemple. D'accord. Sur le Japon d'un point de vue généraliste ? Non, non, c'est le Japon à vélo avec, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu Les Délices de Tokyo. C'est un film que j'adore ou le livre bien sûr et on fait ce parcours avec le romancier qui a écrit Les Délices de Tokyo et puis il y a un ami qui s'appelle Frédéric Manier qui a été président de la Fédération japonaise du cyclisme et aussi sept fois champion du monde de cyclisme sur piste et qui était le premier non-japonais à être champion du monde de Kering qui est une épreuve de sprint sur piste et puis avec une élue enfin la seule élue de Tokyo écologique il n'y a qu'une élue écologique et qui fait tout à vélo voilà donc tous les quatre on va faire le Japon à vélo et puis l'autre c'est avec monsieur Koyama qui est un peu le Bokuse japonais je pense que c'est le plus grand chef japonais et qui milite depuis 30 ans c'est pas un livre de recettes qu'on fait il milite depuis 30 ans sur pour lui la cuisine bimillénaire qui a 2000 ans la cuisine japonaise est un bienfait pour la planète dans le sens où il n'y a pas d'obèse et donc il essaye dans plusieurs pays beaucoup en France non pas d'imposer la cuisine japonaise mais d'expliquer pourquoi elle est bonne pour la santé mais de l'adapter à la cuisine de chaque pays donc c'est vraiment assez intéressant et on fait aussi ce livre avec des scientifiques japonais sur la démographie sur plein de choses sur tous les thèmes qui touchent justement pourquoi la cuisine japonaise est bon pour le corps et donc pour la planète vous avez aussi développé d'autres thématiques en fait dans votre catalogue que ce soit par exemple de la littérature jeunesse aussi voilà ou la bande dessinée est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu alors jeunesse on a essayé trois livres que je trouve très chouette et ça a été un bide commercial donc on a arrêté je pense que la littérature jeunesse il faut vraiment que l'éditeur soit répédisé jeunesse il aurait fallu qu'on investisse qu'on fasse 10 livres par an pendant 3-4 ans pour commencer à être connaître être connu je veux dire comme éditeur jeunesse et voilà donc ça n'a pas marché commercialement donc on a arrêté c'est malheureux parce que c'est un des sujets avec les deux fondations qu'on a créées en France en Suisse pour les jeunes c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi mais voilà bon il faut aussi que la survie de l'entreprise vous y pensez oui ce qui était difficile c'était avec les libraires mais est-ce qu'il y a un travail avec les bibliothèques qui est fait en particulier ou alors moi c'est vrai que je ne m'occupe pas de la diffusion en bibliothèque comme on est diffusé distribué par Gadimar par la SAUDIS et diffusé par Géodif c'est eux normalement qui le font je vais vous me dire si vous voyez passer nos bouquins mais encore une fois on est une toute petite équipe et il y a plein il y a quelques domaines je n'arrive pas à faire comme la diffusion des bibliothèques justement et pour la bande dessinée alors Béné on n'en a pas fait oui c'est en cours le projet alors la jeunesse c'est que des sujets environnementaux et la BD c'est une que j'ai faite que j'ai écrite et je suis en train de voir avec un auteur assez connu de BD s'il peut me faire des dessins mais c'est bon je ne sais toujours pas si je vais le faire très rapidement enfin j'ai été en pension depuis le CP jusqu'à la terminale et donc c'est toutes les conneries que j'ai faites à l'école et comme j'ai six enfants et certains qui sont encore ados j'hésite j'hésite un peu à leur mettre entre les mains bon c'est un petit truc d'ailleurs peut-être pas chez Musée il y a un certain engagement donc on l'a vu sur l'écologie mais il y a aussi sur les les grandes causes en fait il y a eu un livre sur l'Aquarius oui bien sûr il y a pas mal d'expos qui tournent c'est l'association qui s'en occupe ils sont hyper dynamiques on avait un autre projet qu'on n'a pas fini mais j'espère qu'on va le finir avec Caroline Breton qui a fait préparer un film sur l'inclusion des tous les jeunes du cercle autistique etc bon j'espère qu'on va pouvoir aller au bout de ce projet après tous les projets comment fonctionne d'un point de vue économique pourquoi il y a des projets qui sortent d'autres qui restent dans les cartons qui sortiront peut-être un jour c'est que pour la diffusion en particulier on a le cinéma et les librairies et les bibliothèques mais avant on a toujours on cherche toujours des financements très peu quasiment je ne sais pas soit 1% de chiffre d'affaires en subvention c'est vraiment pas grand chose mais on essaye de faire des souscriptions beaucoup de fondations nous aident et comme ça on prévend des livres ce qui est pas mal où on fait des coéditions comme avec le muséum de Toulouse ce qui est assez intéressant c'est que ça nous permet d'augmenter le tirage donc baisser les coûts et puis d'avoir une partie du tirage qui est prévendue et surtout ça fait un élan en termes de communication assez important le muséum de Toulouse communique beaucoup sur ce livre beaucoup plus que nous et donc parfois on n'arrive pas à trouver ses partenaires donc c'est pour ça que les projets ne sortent pas forcément et moi j'avais envie aussi que vous nous parliez un petit peu de cette collection ouais voilà avec quand même quelques grands auteurs qui sont super de littérature et c'est un peu comme la jeunesse donc ça on l'a fait avec Cécile Duvel qui était notre directrice de collection sur la diversité culturelle ou le patrimoine immatériel qui était la directrice de l'UNESCO du patrimoine immatériel c'est même elle qui a écrit la convention du patrimoine immatériel de l'UNESCO et donc l'idée c'était mais c'était trop ambitieux donc ça n'a pas marché non plus commercialement et l'idée c'était sur des verbes actifs par exemple aimer, habiter, marcher de le faire écrire par plein d'auteurs de plein de pays différents pour voir quelle est la diversité sur ces sujets comment on aime en Côte d'Ivoire comment on aime en Scandinavie comment on aime dans d'autres pays mais voilà c'est c'est difficile d'être bon on est généraliste mais sur la diversité culturelle et la transition biologique biodiversité on ne fait pas tout mais déjà de faire du livre illustré de la littérature générale de la littérature jeunesse je pense qu'on n'est pas encore assez gros pour ça on est reconnu pour nos livres illustrés livres d'art beaux livres etc mais dès qu'on sort c'est un peu compliqué plus de temps plus d'investissement et bon on va comme disent nos amis suisses chacun son rythme je voulais vous poser ensuite une question pour le travail que vous faites en fait avec le Québec puisque voilà c'est quand même assez important est-ce que vous pourriez vous expliquer un peu ce qu'est la qualité de ce projet quand on a une diffusion nationale pour les autres pays francophones les autres pays francophones comme la Suisse et le Québec on passe par la Géodif qui donne tout leur énorme catalogue un petit diffuseur Québec en Suisse donc on n'est vraiment pas vu donc l'idée c'était de monter des partenariats locaux pour être reconnu comme un éditeur québécois ou un éditeur suisse donc on l'a fait avec le Québec en partenariat avec les éditions du Passage que nous on diffuse en France et eux nous diffusent on est diffusé par Gallimard Québec qui est une filiale de Gallimard mais qui est une entreprise de diffusion locale donc on est reconnu on est reconnu presque comme un éditeur québécois donc on vend beaucoup plus de livres celui sur la jeunesse je vous dis il n'a pas bien marché mais il a très très bien marché au Québec parce qu'on avait une illustratrice québécoise et on est aussi partenaire associée d'une association qui s'appelle le Jour de la Terre et on avait beaucoup participé en 2017 je crois pour le 375ème anniversaire de la ville de Montréal ils avaient le Jour de la Terre avait monté une opération avec la mairie pour planter 375 000 arbres qui mettaient à disposition de la population et c'est eux qui le plantaient et on était associés à cette opération et on a fait une expo une très grosse expo au Jardin Botanique aussi donc voilà on a pas mal de choses on a fait le film Le Québec à vélo une autre question sur vos ouvrages en fait puisqu'il y a voilà quand je vous avais choisi en fait j'ai essayé d'acheter d'autres livres que nous n'avions pas et il y en avait une grosse partie qui était épuisée et je voulais savoir si vous souhaitiez parce que je pense que ça peut intéresser aussi nos auditeurs est-ce que vous souhaitez les rééditer est-ce qu'il faut retravailler dessus peut-être aussi puisqu'il y a des sujets peut-être qui ont évolué par exemple les arbres de Haute-Garodde on vient de le rééditer l'architecture en terre crue on l'a réédité deux fois là il est de nouveau épuisé ce gros sur les insectes on travaille depuis quatre mois à la nouvelle maquette c'est vraiment une nouvelle édition mais à chaque fois c'est compliqué en termes de sous parce que lorsqu'on sort un livre il y a une mise en place qui est travaillée par la représentante donc on va faire je ne sais pas deux ou trois mille exemplaires le premier mois on va en vendre en librairie peut-être mille donc ça permet tout de suite d'amortir un peu les coûts si on fait tout de suite une réimpression pas une réédition mais une réimpression pour pouvoir répondre à une rupture de stock les livres on va en vendre 30, 40, 100 par mois mais nous l'imprimeur il faut le payer tout de suite c'est jamais simple pour une petite boîte de réimprimer donc on est plutôt sur des rééditions c'est-à-dire on attend un an un an ou deux on retravaille le livre on rajoute des pages c'est vraiment un travail de fond comme sur les insectes on le présente comme un nouveau comme une nouveauté ce qui nous permet d'avoir une mise en place conséquente donc c'est des choix stratégiques en termes d'investissement et de trésorerie mais c'est vrai que c'est malheureux d'avoir des ruptures de stock et est-ce que vous pourriez parler un petit peu de votre prochain projet en fait un prochain projet peut-être un peu un peu phare ou un peu qui vous tient particulièrement à coeur on fait le même le même que celui-ci il met sur les oiseaux d'Europe donc il va être je le trouve fabuleux c'est un couple qui photographie les oiseaux d'Europe depuis 30 ans avec des photos fabuleuses déjà c'est pas fait mais je pense que je vais avoir un partenariat avec la LPO donc ça c'est un gros gros travail il y a ces projets sur le Japon qui nous passionnent vraiment bien et puis on a un livre un nouveau livre de la collection de transition écologique sur la rénovation globale qui est pour moi très important aujourd'hui les rénovations des maisons encore une fois c'est un enjeu très important d'un point de vue écologique mais si on fait que les fenêtres et qu'on ne change pas de chaudière ou qu'il n'y a pas d'isolation ça ne sert à rien en réalité et donc eux leur principe ça vient des Pays-Bas c'est le système Energy Sprong où on rénove tout ou rien et avec tout un appui comme ça on a fait un reportage sur Paris 8 à Saint-Denis l'université Paris 8 à Saint-Denis ils ont réussi à tout rénover avec des processus industriels et l'intérêt c'est que tout est rénové d'un coup donc ça fonctionne il y a des panneaux solaires l'isolation des nouvelles chaudières tout est réfléchi pour que ça soit cohérent et surtout comme tout est fabriqué avant ça prend très peu de temps par exemple les bâtiments de l'université c'est énorme si on faisait un processus classique ça prend un an donc il faut fermer un an l'université ce qui est compliqué eux ils arrivent pour vacances de Pâques à prendre les mesures etc après fabriquer et tout installer en juillet-août pendant les vacances puis quelques petites finitions à l'automne mais voilà donc on prépare un livre ça fait deux ans qu'on le prépare il va sortir bientôt et ensuite sur sur votre votre collection de poésie ouais voilà ça c'est du plaisir on ne peut pas dire que ça marche terrible mais bon on essaye d'en faire on en a fait on en a fait trois voilà on a publié tout récemment il est reconnu comme l'un des plus grands poètes contemporains chinois sur des thèmes nature écologique on a fait un sur la toute la poésie irlandaise qui est extraordinaire et on prépare aussi un film là-dessus sur l'Irlande des poètes et puis on a fait un sur avec Francis Allais enfin un poète qui a pris les dessins de Francis Allais et qui a qui a créé des poèmes sur les dessins de Francis Allais mais bon c'est un éditeur ne doit jamais publier pour se faire plaisir ça c'est la règle de base mais on essaye de le faire mais à chaque fois on essaye d'équilibrer au moins les comptes on ne s'enrichit pas mais on est content je pense que c'est très important que la poésie puisse continuer enfin faire la promotion de la poésie je trouve ça important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est un peu personnel mais j'y crois oui la poésie c'est un secteur qui est difficile de toute façon à promouvoir et c'est un petit peu de niche moi Jean-Pierre j'aurais bien aimé que tu puisses développer en fait aussi tout ce le travail un peu dans les coulisses du travail éditorial parce que c'est vrai que c'est tu fais beaucoup de beaux livres ou des livres avec des chercheurs des sommes qui sont impressionnantes tu nous as montré le livre sur les insectes le travail de réédition est absolument énorme et du coup c'est vrai que comme l'objectif c'est quand même la transmission des connaissances et que les chercheurs c'est peut-être pas leur métier premier aussi de vulgariser ou de transmettre ces connaissances à quel point toi tu interviens dans le texte ou à de quelle manière tu les accompagnes pour justement permettre d'avoir aussi des ouvrages qui se misent peut-être sur cette est-ce que tu pourrais développer sur cette partie un peu de travail éditorial déjà en règle générale tous les centres de recherche ont dans leur statut de faire de la communication et donc ils autorisent des chercheurs à travailler pendant leur temps de recherche à la préparation de manuscrits bon moi j'ai 61 ans donc je préfère être plus jeune mais du coup j'ai un peu d'expérience et par exemple le livre sur les insectes qui a été refusé par tous les éditeurs je pense qu'ils ont eu peur parce qu'un livre comme ça s'il est mal préparé c'est une catastrophe pour un éditeur parce que c'est un truc on peut y travailler pendant plusieurs années avant qu'il sorte et avec le recul j'ai pu voir que le manuscrit était vraiment bien préparé et effectivement on a mis six mois pour faire la mise en page notre graphiste a mis six mois ce qui est hyper court pour un bouquin comme ça c'est équivalent de dix bouquins et puis c'est pas simple t'as les clés de répartition t'as monté c'était elle a fait un travail c'est une de mes filles qui l'a fait et elle a fait un travail je trouve fabuleux un temps très rapide qu'est-ce que tu entends par les clés de répartition ? tu sais c'est pour les tout ce qui est faune enfin le c'est savoir déterminer un insecte c'est un jeu enfin pas un jeu tu dis les insectes ont six pattes et deux antennes mais est-ce qu'il a une couleur bleue ou rouge ? si tu dis rouge tu vas à la ligne 4 et là tu as d'autres questions qui te permettent de déterminer qu'est-ce que c'est l'espèce de l'insecte que tu as devant toi donc ça sert à ça les clés de répartition mais c'est pour les oiseaux enfin pour toutes les espèces et à mettre en page c'est compliqué et donc moi je prends un projet si je sens on a une méthodologie chez les muséos que j'ai mis en place avec mes associés et si tu veux c'est tout un c'est du mind mapping mais ça commence comme ça il faut que le projet réponde à trois questions est-ce que c'est un sujet muséo si on a un livre sur l'histoire des missiles seuls-seuls on ne va pas le faire est-ce qu'il est commercialement on peut on croit qu'il y a un avenir en termes de précommande justement on peut le préfinancer et le troisième est-ce que le manuscrit est correct enfin ou les photos est-ce que les photos sont belles et est-ce que le manuscrit est bien préparé donc si ça correspond on a les trois critères qui sont validés on va plus loin mais on ne va pas prendre un projet qui est trop mal foutu et il y aura trop de travail de réécriture de reconception de rediscussion avec les scientifiques mais il faut t'avouer qu'en règle générale c'est plutôt bien fait ce qu'on reçoit donc on a un travail avec eux nous bien sûr moi je ne vais pas discuter sur la pertinence de mettre tel ou tel insecte je ne connais rien mais moi je suis là pour échanger avec eux sur dire bah là c'est dommage c'est incomplet parce qu'on traite des insectes du monde mais il n'y a pas d'insectes sur l'Océanie par exemple je dis n'importe quoi mais moi j'ai un regard un petit peu de plus haut pour voir si d'un point de vue éditorial ça reste bien foutu cohérent après on a les maquettistes qui s'occupent de tout on a les correctrices et voilà il y a plein de gens qui travaillent dessus et du coup tu parlais de souscription parce que ça c'était aussi une question au niveau du modèle économique parce que comme tu l'as fait remarquer tu n'es pas voilà il y a Isabelle Auchard qui demande combien de personnes est composée aussi l'équipe de ta maison mais voilà tu n'es pas un gros groupe et qu'est-ce que ça implique en termes de méthodologie de travail et de prise de risque et de comment financer ces projets parce que ce qu'on remarque c'est que tu fais du beau livre avec beaucoup de photos des grands formats des livres qui sont épais et qui même s'ils sont chers restent abordables donc c'est vraiment on est sur une file de crête là aussi donc nous on est deux salariés dix associés et puis une dizaine d'indépendants qui travaillent qu'on ne fait pas assez de volume pour les avoir les embaucher à plein temps donc c'est des correcteurs des graphistes des monteurs des mixeurs et voilà et les directeurs de collection sont au royalty en fonction des livres qui sortent dans leur collection donc c'est vraiment une toute petite boîte parce que comme on est un éditeur généraliste même si c'est des sujets environnementaux on a des concurrents qui sont des grosses boîtes et si on est deux fois plus cher qu'on n'a qu'une chance donc on est obligé quand on fait notre étude de marché d'avoir un prix de vente public qui correspond à la fourchette moyenne si tu veux par rapport à nos concurrents qui sont tu vois Actes Sud Gallimard toutes les grosses boîtes qui ont des tirages souvent plus importants donc ils arrivent à faire des prix de vente assez compétitifs et nous on doit s'inscrire dans cette même catégorie de prix et pour y arriver je suis obligé d'avoir pour la survie de l'entreprise quand je fais un livre j'ai un préfinancement c'est-à-dire je fais ou une souscription par exemple les insectes on a eu 500 souscriptions c'est des passionnés des scientifiques des étudiants des amateurs avertis qui nous précommandent avant la sortie de l'ouvrage avec un prix un petit peu plus bas et nous ça nous permet d'avoir une manne financière pour pouvoir le fabriquer ou alors il y a pas mal de fondations qui nous aident plus pour les films ou des entreprises avec qui on va faire des coéditions qu'on a fait le livre sur l'habitat social on l'a fait avec l'union sociale de l'habitat qui est la branche du ministère du logement sur les logements sociaux par exemple eux ils auraient précommandé 2000 exemplaires on avait une question justement aussi sur arrivez-vous à imprimer vos livres en France notamment celui sur les insectes alors celui sur les insectes on l'a fait en Chine on en a fait on en a fait combien on en a fait deux en Chine parce que j'ai fait plein de devis en France et comme on est à Montpellier on en fait aussi à Barcelone ou en Italie c'est pas très loin et t'imagines bien comme on est on fait que des sujets liés à l'environnement on veut pas imprimer à l'autre bout du monde mais c'était ou je le faisais à 250 euros en prix de vente publique ou à 150 donc bon c'est le choix le parti pris que j'ai choisi qui peut être discutable et on en a fait un autre sur l'architecture écologique en Chine mais là ça se justifiait parce qu'on avait une coédition avec le plus gros éditeur chinois et il y avait la moitié du tirage qui était en Chine et la moitié en France donc de toute façon qu'on le fasse en Chine ou en France il y avait le même problème de rebasculer la moitié du tirage pour l'autre pays il aurait fallu faire deux tirages en France en Suisse mais alors du coup c'était en Chine mais ça ça avait un impact important sur le prix de vente publique donc tu as parlé à la fois de tes films à la fois de tes livres moi je voulais aussi peut-être que tu développes davantage les liens qui pouvaient enfin c'est rare d'avoir des maisons d'édition qui sont aussi producteurs de films donc voilà à quel point c'était pensé dès le début quand tu as créé il y a presque dix ans ton entreprise à quel point c'était dès le départ un projet de traiter de ces sujets-là par les films par les livres à quel point les deux projets sont liés enfin je dirais est-ce que chaque livre va avoir des films associés ou est-ce que chaque film des livres voilà à quel point ces deux pattes de ta maison travaillent ensemble ou est-ce que c'est vraiment deux choses complètement séparées non les trois pattes avec les expositions c'était prévu dès 2015 dans les statuts après on a mis un peu plus de temps à démarrer les films parce que notre premier film on l'a sorti en 2019 on l'avait présenté avant première à l'Assemblée nationale et idéalement l'idée c'était de faire un livre un film une expo sur le même sujet alors on y arrive on l'a fait sur les arbres on l'a fait sur la ferme la ferme qui soigne avec Raphaël Colici dans l'Héros on a fait le livre associé et l'expo les insectes on a fait l'expo et le livre et on réfléchit alors c'est pas toujours l'adaptation pure et dure par exemple pour les insectes on réfléchit à ce que ça s'appelle la vie d'un entomologiste c'est l'auteur le coordinateur de ce livre mais qui est différent c'est pas un inventaire de tous les insectes du monde bien sûr c'est plutôt comment ce qu'est une vie d'entomologiste et après en fonction encore une fois des opportunités des sujets on peut pas toujours faire un film ou une expo et on peut on a l'idée d'un film c'est pas toujours pertinent de le faire en livre non plus mais on essaye que tout soit lié au maximum parce que l'idéal quand on a par exemple sur les arbres on peut proposer quand il y a une expo sur les arbres remarquable on leur dit vous pouvez aussi projeter nos films et aussi vendre nos livres et lorsqu'on fait une projection de nos films des fois l'auteur est là et il dédicace ses livres ou en tout cas on en parle tu vois donc il y a une communication croisée qui est quand même vachement intéressante et je crois que je suis la seule boîte en France qui fait ça alors je ne parle pas d'achète ou qui doit avoir des filiales en plein de trucs mais disons chez les petits et moyens éditeurs je ne connais pas d'entreprises qui sont à la fois producteurs de films éditeurs de livres et producteurs d'expositions ça demande quand même des compétences très variées alors le film on avait une de nos associées qui venait du milieu du film qui a travaillé 20 ans dans le cinéma Caroline Breton et donc c'est elle qui a vraiment poussé et c'est grâce à ses compétences qu'on a réussi à lancer ce projet moi je n'y connaissais rien au film ou pas au métier de producteur mais après tu as quand même beaucoup de similitudes en réalité tu réfléchis à un film comment il va être perçu par un spectateur et tu réfléchis à un livre comment il va être perçu par un lecteur tu as quand même des logiques qui sont tout à fait adaptables les échecs et les succès autres que les échecs c'est qu'on n'arrive pas à se développer aussi conséquemment enfin on aimerait se développer plus mais on n'y arrive pas donc ça c'est vraiment moi qui en tant que président de muséos entre guillemets je n'arrive pas à trouver des solutions pour j'aimerais bien qu'on soit une dizaine une quinzaine mais je n'y arrive pas financièrement en termes de succès on a eu pas mal de prix on a été élu l'entreprise de l'année en 2022 en Suisse par la chambre de commerce chambre de commerce franco-suisse donc ça c'était quand même assez cool on a reçu un beau prix dans le palace à Lausanne pour les films on a eu quelques prix aussi on a eu le plus beau livre de l'année en 2017 avec celui de Francis Allais voilà dans le succès il y a le succès d'estime je dirais il y a ça on a eu quelques livres qui ont vraiment très bien marché et puis dans les échecs on a eu en jeunesse typiquement des échecs commerciaux ce qui est tout à fait normal chez une maison d'édition un producteur de films dans les films on a le premier qu'on a sorti justement le 3 avril 2019 on a plus de presque 800 projections ce qui doit le placer dans les documentaires dans les 10 premiers de France ce qui est quand même pas mal il continue quasiment toutes les semaines à être projeté quelque part c'était quel film ? Les arbres remarquables a un patrimoine à protéger on l'avait fait avec l'association Arbes qui labellise les arbres remarquables en France pour faire changer la loi parce qu'aujourd'hui tu as un grand jardin avec un un olivier qui a 2000 ans sur la côte d'Azur tu veux faire une piscine tu peux le couper sans rien demander à personne ce qui est complètement dingue par exemple en Suisse c'est complètement interdit et donc on avait fait ça pour faire évoluer la loi c'est pour ça qu'on l'avait projetée avec Delphine Bateau à l'Assemblée nationale en avant-première et bon la loi n'est pas encore passée mais on y travaille avec l'association Arbes et on espère qu'elle va être votée un jour ou l'autre En fait quand vous disiez que vous avez des difficultés la question se posait c'était il y a des petites maisons décisions qui arrivent à fonctionner mais ils tournent autour de deux ou trois auteurs je dirais connus connus ou je dirais commercial donc c'était un peu la question qu'on se posait c'est effectivement est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas une solution on a quand même des auteurs dans leur domaine qui sont pas mal connus comme Francis Allais Bess Moon ou autres ce que je disais c'est que pour sensibiliser il y a trois trois façons de faire où tu alarmes ce qui est ce qui est très bien tu dis c'est la catastrophe la crise climatique en donnant des 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 choses qui peuvent alarmer et créer ce qu'on appelle de l'éco-anxiété mais je suis pas contre du tout ce procédé comme ils font au Québec quand on avait planté 375 000 arbres ils font beaucoup de choses en faisant intervenir les gens par l'exemple par exemple ils font beaucoup de recettes de cuisine chez les gens les bénévoles pour leur dire écoutez on va vous expliquer comment on fait de la recette de la cuisine sans déchet au lieu de leur expliquer ce que c'est que le trisectif on leur dit vous faites pas de déchet ou alors ce que nous on a choisi c'est de montrer la beauté de la nature pour que les gens se reconnectent à la nature en montrant des des exemples inspirants si on toi par exemple pour les arbres on peut parler de la déforestation mais aussi on peut montrer ce qu'on a choisi de montrer les plus beaux arbres remarquables de France pour que les gens les trouvent fabuleux et franchement à chaque fois qu'on projette nos films les gens nous disent je vais aller en forêt je vais pas je vais regarder les arbres je vais avoir une vision complètement différente et à partir du moment où eux se reconnectent à la nature ça va être nos plus grands défendeurs pour le pouvoir financier, industriel politique c'est eux qui vont être nos porte-parole donc voilà comment nous on a choisi de procéder et est-ce que tu as l'impression qu'entre le moment où tu as fondé ta maison d'édition en 2015 et aujourd'hui en 2024 la question justement de la réception de ces thématiques parce qu'on voit bien quand même que dans les médias on parle pas de la même manière du changement climatique qu'il y a dix ans et aujourd'hui est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une prise de conscience plus importante est-ce que tu vends mieux tes livres aussi parce que ça rencontre un intérêt plus important sur les arbres on sent que vraiment il y a un élan assez important d'un point de vue plus général c'est discutable l'impact enfin nous encore une fois on met une goutte d'eau dans l'océan on fait un autre niveau mais là où c'est un peu dramatique c'est qu'on sent que ça ne bouge pas au niveau des grosses boîtes et des pouvoirs politiques même s'il y a des choses qui sont faites souvent ils ne communiquent pas assez ou c'est décrié mais il y a des choses intéressantes qui sont faites mais on sent qu'ils n'ont pas pris conscience du problème je vais te donner un exemple on fait avec Marc-André Sélos un film pour expliquer qu'en 40 ans les heures de SVT sciences de la vie et la terre ont diminué il n'y a plus de SVT en seconde en première en terminale et pas dans les grandes écoles et ça devrait être une des matières les maths la littérature c'est aussi important bien entendu mais que la SVT baisse c'est complètement hallucinant parce que ça va être le sujet l'éducation la plus importante aujourd'hui l'enjeu majeur c'est effectivement la protection de la planète et qu'on n'ait pas de cours là-dessus que ça baisse on ne comprend pas donc on prépare un film là-dessus mais HEC à l'ENA il devrait y avoir des cours de SVT on voit bien qu'il y a quand même pas mal ils ne connaissent pas grand-chose donc c'est compliqué on réédite Humboldt qui en 1805 disait je me rends compte que l'agriculture en monoculture il y aurait un problème avec une perte d'espèces en faune et en flore le terme biodiversité n'existait pas mais il y a 200 ans on le savait il disait la déforestation à l'époque c'était pour du bois de chauffage aura un impact sur le climat il y a 200 ans qu'on le sait et on a l'impression qu'on découvre toujours il y a un côté déprimant et puis il y a un côté où on sent que ça bouge un peu une dernière question Emma Landy qui demande quel sera le prochain film donc c'est le troisième je ne sais pas lequel les deux va sortir en premier il y en a deux qu'on termine c'est la Suisse à vélo à la rencontre des acteurs de la transition écologique donc on a fait dans la même collection la France et le Québec et la France vient juste de sortir et l'autre c'est le troisième volet des arbres remarquables qu'on fait avec la LPO c'est les arbres remarquables au cœur de la biodiversité et le troisième volet et le troisième volet